Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur ce stream Oxfam France. Je suis Schulz en compagnie de ce très cher Cossinus. Bonjour, aujourd'hui, important, moment important, c'est le moment de présentation de produits de vente aux enchères. Qui seront mis à la vente aux enchères. Les fameux produits de la vente aux enchères. Il y a des produits, ça va être, ce sera vraiment, je ne sais pas si on le fait maintenant le téléshopping ou demain en vrai. On peut faire le téléshopping demain. Demain, on peut commencer après-vente. Moi, c'est vrai que c'est mieux demain parce qu'après, on peut les acheter. C'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va découvrir ensemble les produits qui vont être mis en vente demain. Eh bien, je suis très curieux de savoir ce qu'ils sont mis en vente demain. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a. Tu fais bien, le spectateur qui ne sait pas. J'ai très envie de savoir. Je brûle d'envie de savoir. C'est vrai que c'est bien fait. Écoute, ils sont derrière toi. Je peux en attraper un au hasard ? Alors, attrape-en au hasard. Allez, au choix, j'attrape celui-ci. Tu prends la plus petite directe. Alors, on est sur une peluche, là. Magnifique peluche. On est sur une peluche et on va faire venir quelqu'un pour parler de cette peluche. Il faut respecter l'ordre. Ah, il y a un ordre. Il y a un ordre. Mais pourquoi il faut respecter l'ordre ? Pour les images. Ah, il y a des images en régie. Ah là 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 là. C'est quoi le premier ? Alors, du coup, le premier. Le premier article. C'est illustration. C'est une illustration. De qui donc ? J'ai beaucoup d'illustrations. De bande dessinée. Il y a beaucoup de... C'est laquelle ? Donc, c'est celle de... Alain Barthes. De Alain Barthes. J'ai une illustration. J'ai plusieurs étudiants. Alain Barthes. Voilà. Alain. Très cher Alain. Attention, attention. Très bien. Il y en a deux. Elles ont le petit cachet et tout. Alors, je ne sais pas. On va voir si vous avez déjà pris les photos ou pas. Mais voilà. Deux illustrations. Qui, avec le reflet. Hop là, voilà. Absolument sublime. Ah, le This is fine. Tu connais le même. This is fine. J'ai la référence. Incroyable. Très, très beau. Alain Barthes, que je ne connais pas très bien. Je sais que c'est... Alors, c'est un auteur de bande dessinée. Réputé. Donnez-moi son pédicré. Allez-y. Parce que malheureusement, je ne le connais pas, moi. Il a un énorme pédicré. Mais j'imagine. C'est pour ça que je dis ça. Il est sans politique. Il est sans présence sur les réseaux sociaux. Ah, donc quelqu'un des réseaux sociaux. Mais ça se voit que c'est quelqu'un d'Internet, en tout cas. Avec le même, This is fine. Franchement. Oui, il y a la culture. Il s'appelle Alain, en effet. Alain. Et donc, il communiquera aussi. Non, pas Alalan. Parce que ça, c'est autre chose. C'est les compétitions de jeux vidéo. Oui, et puis c'est Francis aussi. Francis Alalan. Évidemment. Et si Francis se met au gaming, Francis Alalan. Très, très beau. Premier produit. Très cher que Sinus. Franchement, je l'aime bien, moi. Le This is fine. Le This is fine est canon. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'autre aussi, en mode tirelire. Tirelire, dénonciation du capitalisme. Oui, je reste sur ma... L'euro avec un bar. C'est vrai. Mais c'est très, très cool. C'est l'euro qui perd de pression. Et donc, on a la communauté de ce cher Alain qui nous rejoindra demain également. Magnifique. Ensuite, si on suit l'ordre. On a l'illustration Canard PC. Allons-y. Illustration Canard PC, attention. Bon, là, on connaît. Canard PC. C'est librissime Canard PC. Donc, une illustration. Tu vois, tu peux l'encadrer, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? C'est pas croyable. Il n'y a pas de réseau. Allô ? Allô ? C'est normal. Tu téléphones avec ma bite. Ah, c'est pour ça. Mais ça nous arrivait, ça aussi, toi et moi, tout à l'heure. C'est un problème courant. Très bizarre. Il n'y avait pas de réseau aux toilettes. Je ne comprenais pas pourquoi. Maintenant, j'ai compris grâce à Canard PC. Bravo. Félicitations. Donc, par coulis, directement. C'est Coulis qui l'a signé. Petit dessin. Magnifique. Canard PC. Tu lis Canard PC, toi ? J'ai eu lu Canard PC. J'ai eu lu Canard PC. J'ai eu lu Canard PC il y a un moment, oui, en effet. Ah, mais c'est légendaire. C'est légendaire. C'est la légende Canard PC. C'est célèbre. C'est célèbre Canard PC. Le lot suivant. C'est le livre. Ah, c'est le casque. J'ai sauté une ligne, alors. Il s'agit du livre. Ah, tu vois ? Il s'agit du livre. Sur la liste, c'était le livre. Mais ce n'est pas grave. On a le casque. De toute façon, il n'y a aucune illustration qui s'affiche depuis tout à l'heure. C'est notre très cher PlanCam, ici, qui vous montre. Alors là, par contre, c'est incroyable. Ça, c'est beau. Là, c'est un truc fou. Déjà, c'est un vrai casque. Je peux sous-peser. Je peux permettre de sous-peser. Tu peux sous-peser. Attention. Vas-y, sous-pes. Ok, oui. Et alors, attends. Ah oui. C'est du vrai. Tu sens que c'est du vrai, quoi. C'est un vrai casque. Ça protège. Ça protège, en effet, oui. Là, tu peux te... Voilà, tu vois, les bagarres de nerfs, t'es à l'abri. Oui. Je pense que même ça, on est à l'abri, mais ça devrait aller quand même. Donc, avec... Magnifique. CPC, canard PC. Et là, on a une illustration, vraiment. Je vous laissez le temps de regarder. Franchement, là, on est sur un très, très bel objet pour, tu vois, entreposer dans une déco. Ou pour servir. Ça peut toujours servir, tu sais. Ou premier degré. Moi, j'ai une très belle utilisation, tu sais. On te met sur une planche et tu sers de bélier. Et ça passe très, très bien. C'est vrai que c'est assez solide. Et ça passe très, très bien. Mais attends, le truc est tellement énorme. Regarde-moi ça. C'est patataille, en effet, oui. C'est vrai que c'est patataille. Le regard est juste... Le regard est très, très bon. Mais attends, mais là, on est d'accord que c'est un saladier, en fait. Aussi, on peut. Tu mets des trucs, tu mets l'an. Il y a une inscription à l'intérieur. Qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur ? À l'intérieur. 1962. Tu crois que c'est un vrai truc de 1962 qui a été réhabilité ? C'est peut-être la date de naissance. La date de naissance, non. Ou le casque. Un saladier de 1962. C'est possible. En tout cas, très, 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 très belle pièce. Très bel objet, en effet. Je le rappelle, vous pourrez procéder aux enchères. Donc là, c'est le livre, maintenant. On va passer au livre. Le livre ? De Léa Chamboncel. Avec le cadre. Avec le cadre. OK, merci. Il y a une page qui va être encadrée. Je ne sais pas ce que ça dit. C'est une page du livre, je pense. Je pense que c'est la page. Je crois qu'il y a une page un peu mythique. De ce que j'ai compris, il y a un passage un peu mythique. Plus de femmes en politique. Voilà. Donc, je crois que ça parodie un peu. On parodie un ouvrage. C'est ça. On parodie l'ouvrage. C'est une parodie. C'est une référence cringe à Bruno Le Maire. J'adore. J'adore. C'est une référence cringe à Bruno Le Maire. Ça, c'est le truc. Le terme est juste. Donc, il y a le livre avec la petite citation. Si vous êtes femme de Léa Chamboncel. Voilà. Demain, on prendra aussi un peu le temps de voir un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir très cher Cossinus ? Moi, je lis une peluche. Ah, alors la peluche. C'est la première chose que tu as prise. C'est la peluche de Cassou. Ah, tu es déjà au courant un peu ? C'est écrit. C'est écrit. Alors, Cassou justement, qui arrive d'une très belle couleur, la même que celle de la petite peluche. Cassou qui est avec nous en stream. Alors, c'est la première fois qu'elle passe sur le plateau ici. Mais en fait, elle stream depuis tout à l'heure. Elle est charbonne. La communauté de Zinzin. Vous êtes excellente. Votre communauté est en feu. À noter, elle a déjà terminé tous ses goals. Donc, je pense qu'on peut l'applaudir. Parce que, franchement, ça est solide. La performance, elle était solide. On va pouvoir en faire d'autres, là. Oui, il n'y a pas de sous... Il marche, le micro ? Tout à fait, il marche. OK. Oui, du coup, demain, on va faire d'autres objectifs plus poussés, du coup, parce que je ne m'attendais pas autant. 1 000 euros, c'est déjà énorme. Mais je suis très fière de tout le monde. Merci. On va faire 20 000 euros, on écoute. Incroyable. Bravo à ta communauté exceptionnelle qui t'a soutenu et qui soutient la cause ici. Concernant la peluche. Moi, j'ai envie de savoir. Pourquoi il y a une peluche comme ça en vente aux enchères ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, cette peluche, déjà, vous voyez, c'est vrai qu'on peut se le dire, elle n'est pas très belle, elle est abîmée, mais elle a une très grosse signification pour moi et pour ma communauté. Donc, je voulais la mettre aux enchères. Elle est là depuis le début de mes streams. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, un jour, quelqu'un... Oui, ça se voit. Quelqu'un m'a dit, mets-la sur ta tête. Et du coup, je l'avais sur tous mes streams sur la tête. Mais attends, tu es arrivée à jouer avec ça sur ta tête ? Tu le calais avec le casque ? Non. Attends, mais tu tiens à droite comme ça ? Attends, mais tu as trop l'habitude. Tu peux faire un tour sur toi-même, vas-y ? Qu'est-ce qu'on peut demander encore ? J'ai l'impression qu'il y a un gros skill. Tu peux faire un sale tour dans le temps. Le sale tour, c'est peut-être pas... Non, mais attends, mais c'est fou. Non, mais c'est comme ça. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Ça fait plus de trois ans qu'elle est sur ma tête. Et tout le monde sur mes likes... Je pense qu'il y a quelqu'un pour l'acheter, je pense. Oui, c'est sûr, parce qu'elle fait partie de ton histoire. Et puis, on pourrait dire qu'elle a touché ta tête. Voilà, exactement. Elle a touché ta tête. Je veux qu'elle soit vendue à un bon prix. Donc, vous avez intérêt à... Est-ce qu'il y a un prix d'appel ? Tu le mettra sur ta tête pendant la vente, je pense, là, comme ça. Est-ce qu'il y a un prix d'appel, Cassou ? Au minimum 100 euros, quand même. Au minimum 100 euros. Au minimum. Ah ouais, à part sûrement. Ça reste une peluche. Alors, ce ne sera pas le prix de départ, je pense, mais c'est l'ambition. C'est quand même un bel objet. C'est un bel objet. C'est un très bel objet. Qui vient du manga Assassination Classroom. Magnifique animé. Animé phénoméné. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez-le, c'est très très bien. C'est très très beau. C'est un peu triste, mais... Et le jaune, c'est ta couleur préférée ? Non, pas du tout. Je déteste le jaune. Ah bah ça c'est moi. Elle déteste le jaune, s'il vous plaît. Cassou, mes amis, messieurs. Franchement, ça rend vachement plus jaune à la caméra que nous en vrai. Non, mais elle est quand même full jaune. Elle est quand même full jaune. Au moins, on ne la rate pas, tu vois, dans les locaux. Tu vois, de l'autre bout du couloir. C'est pas genre, non, c'est pas ma couleur préférée, c'est non, non, j'aime pas le jaune. Je déteste ça. J'aime pas. Toi, tu es les moustaches, je crois. Ah ouais, moi, les moustaches, j'en ai horreur. Voilà. Pardon. J'en ai horreur des moustaches, ça me dégoûte. Ça se voit. Franchement, les gens qui portent des moustaches et de la barbe. Incroyable. Ben, merci Cassou. On va te retrouver demain sur ta chaîne live, puisque tu live 12h d'affilée, parce que t'as débloqué. C'est ça, de midi jusqu'à minuit. Et on te retrouvera également sur le plateau pendant la vente aux enchères. Merci Cassou. On en prend soin. Voilà, merci. Promis. On en prend soin. Merci. Le lot suivant, il s'agit, très cher Cossinus. Je sais pas si on a tout, après c'est des images, je pense. On a la suite. C'est des images après, je pense. La suite, c'est le lot visite guidée. Romain vient sur le prince, ça nous présentait le principe. Le flot de l'histoire. Ça va ou quoi ? Ça va super bien. Avant de commencer, juste une anecdote historique très très vite. Ah ouais, vas-y. Très très vite. En fait, j'ai arrêté d'utiliser Wikipédia, j'utilise Romain. Est-ce que tu sors carrément un truc, un moment, genre Egypte. Oui, c'est tout. Tu dis Egypte, Egypte un truc. Egypte un truc. Egypte, est-ce que tu savais qui a créé la pyramide ? Non, peut-être qu'on me ferait une autre. On l'a envoyé, on l'a pris le cours. Tu m'as pris le cours sur l'Egypte. Qu'est-ce que je peux te raconter tout de suite sur l'Egypte ? Ou n'importe quoi. Est-ce que tu connais le dieu du Nil ? Le dieu du Nil ? Non. Est-ce que tu sais à quoi il ressemble ? Je sais pas, un fleuve ? J'aurais dit pareil. Un crocodile ! Un crocodile. Un crocodile ! Les crocodiles du Nil ? Exactement, les crocodiles du Nil. Et il s'appelle le dieu Sobek. Pourquoi ? Parce que du coup, représentation du dieu, du crocodile qui était sacré. Ok. Très bien. Il n'est pas dans le jeu avec les dieux Spites ? Exactement. Tu me le dis, j'ai fait une chose. Mais c'est parce qu'on est des geeks, en fait ! C'est un super jeu, du coup, pour apprendre les dieux. Ah ouais, pour le coup, c'est bien. Bon, du coup, explique-nous la visite guidée. Eh bien oui, je cherchais, en fait, un log qui pourrait représenter le live, qui représentait le flow de l'histoire. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de trucs sympas ? Alors, j'avais pensé à une maquette qui est très représentative du live que j'ai depuis des années. Mais je me dis, je vais faire un truc encore mieux, encore plus sympa. Et ce que je vais proposer, en fait, c'est d'avoir une visite guidée dans un des lieux que je connais bien. Que ça peut être soit le Musée National d'Archéologie à Saint-Germain-en-Laye, soit le Château de Versailles, soit même la maison de Roy Malmaison. qui sont trois lieux assez emblématiques pour moi, parce que j'y vais assez souvent et j'ai fait pas mal de trucs là-bas. Et d'être présent, du coup, pour expliquer, en fait, l'histoire du lieu à la personne qui m'accompagnera. C'est magnifique. Visite guidée. Ça m'a donné envie. Voilà, exactement. Premier degré, ça m'a donné envie. Eh bien, visite guidée, demain. Demain. Très bien. C'est aux enchères. Ce sera aux enchères. C'est aux enchères. Exactement. Ben, merci, parce qu'il donne de son temps. Ce sera la seule enchère où il y a juste du temps d'une personne. Moi, je paye très cher pour son temps. Parce que je le connais depuis moins de 24 heures, mais je paye très cher pour son temps. Eh bien, ça fait plaisir. Merci. Merci, Rondon. Merci beaucoup. Et demain, on te demandera une autre histoire. Le flot de l'histoire. Il faut en raconter d'autres, si tu veux. Demain, on partira sur la Grèce ou un truc comme ça. Oui, voilà. Mais on va faire un petit peu tout. On va couvrir un petit peu tout. Alors, le le suivant, il me fait beaucoup rire. Connaissant l'animal. Qu'est-ce que c'est ? C'est un règlement de l'Assemblée nationale dédicacé par ton streamer politique. Il y a l'image, la photo. En fait, il faudrait imprimer la photo et la mettre dans le bouquin. Je veux faire un t-shirt avec cette photo. En fait, toutes les photos de Jean, c'est des mèmes. C'est tout. C'est vrai que celle-là, elle est pas mal. Toutes les photos de Jean, c'est des mèmes. C'est absolument phénoménal. Ce n'est pas les mèmes, pourtant. Ce n'est pas les mèmes. Ce n'est des mèmes, mais qui ne sont pas identiques. Compliqués. Oui. La journée, voilà. Très, très bolo, ça, Jean Macier. Très, très cool. Il sera présent avec nous, normalement, aussi, pour cette séquence. Pour pouvoir... Dès demain, oui. Voilà. Pour pouvoir le vendre. Dès demain. Le lot suivant. J'ai cru voir un lot de Intello. Le speedrunner cartouche d'un jeu rétro. Mais on ne sait pas lequel. Un artefact mystérieux. Ok. Oh ! Donc là, on peut le voir. C'est une cartouche avec des dédicaces, mais on ne sait pas ce que c'est. Intello speedrunner de grand talent. Très, très grand talent. Ah, tu le suis, toi. On a été dans la même structure quelques temps à un moment donné. Et chapeau, le mec ne s'arrête jamais. Dès qu'il y a un jeu à speedrunner, il le fume. D'accord. Oui. Speedrunner maniaque, quoi. Oui, j'ai essayé tout à l'heure de speedrunner une bouteille d'eau. Ok. Un litre 5 et ni pour cent. Je n'ai pas réussi. J'ai vidé toute l'eau dans ma bouche. Ok. Ça n'a pas marché. De 33 ? Oui. Le défi n'est pas réussi. Non. Franchement, une 33 centilitres. Non, un litre 5. Ah oui, d'accord. Un litre 5 et ni pour cent. Un litre 5, il faut avoir soif. Oui, c'était compliqué. Alors, tu sais qu'il y a quelqu'un qui... Tu sais, tu connais les Darwin Awards ? Oui. Il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il est rentré de chasse et il a bu trop d'eau. Et il est mort de ça. C'est vraiment une mort nulle. Bah, je vous le déconseille, quoi. C'est vraiment une mort infecte. Voilà. Est-ce que tu veux le lot suivant, Kossi ? Oui, le lot suivant, qu'est-ce que c'est ? C'est une illustration de Link Breath of the Wild dessiné par Dezo. Zo. C'est magnifique. Très joli. On est sur du Breath of the Wild, en effet. Bien blond, bien animé, un peu manga. Ça, je le verrais bien dans un cas de chez moi. C'est-à-dire que là, il peut aller chez Dragon Ball, quoi. Ouais. Tu vois, c'est Zelda qui... Enfin, c'est Link, pardon, qui s'invite chez... Ah, Zelda. Non. T'as dit Zelda. Je voulais dire Zelda, le jeu, pas le personnage. J'étais dans le jeu. Mais t'as cru quoi ? Moi, t'as cru que je suis pas un geek. Non, c'est si pro, pro, pas comme ça. T'es fou. Pas comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, j'ai le lot suivant. Switch. C'est une pancarte. Merci pour ton engagement avec un super dessin de Barnabé. Alors ça, c'est particulier parce qu'en fait, pourquoi ? En fait, c'est... Merci pour ton engagement. C'est... Ah, tu... Bonjour, bonne journée. Ouais, merci pour ton engagement. Tu vois, c'est vraiment... Tu le sors à toutes les sauces. Tu vas me faire un café ? Oui, ah, merci pour ton engagement. J'ai respiré tout à l'heure. Vraiment, j'ai pris une bouffée d'air. Il y avait Baptiste qui était là avec le panneau. Merci, mec. Franchement, c'est incroyable. Merci pour ton engagement. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, c'est un cercle vertueux. Ça t'encourage à faire n'importe quoi. Et ce sera forcément bien. Et donc, du coup, cette vente aux enchères, c'est une séquence, c'est pour les gens en interne. C'est du privé. C'est-à-dire que ce ne sera pas mis en enchère publique. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose parce que c'est pour nous. C'est un délire, tu vois, pour les gens de l'équipe. Je pense que je vais l'acheter. Ah, tu vois, regarde, ça peut motiver des gens. Je pense que... Bah, écoute, on va enchérir chacun son tour. Ça peut aller relativement loin, je pense. C'est complètement... Je les ai sur moi. Il a donné sa limite, là, tu vois. Tu sais qu'il ne fera pas plus. Voilà. Enchères, demain, quelle heure ? 21h. 21h, les enchères, demain, avec une commissaire priseur. Et j'ai très, très hâte de voir ça. Oui, parce que sinon, tu sais qu'on n'a pas le droit de faire... De dire mise aux enchères. Si tu n'as pas un véritable commissaire priseur. Sinon, c'est... C'est le bon coin. C'est-à-dire que... C'est le bon coin. À la fin de l'événement, on fout tout sur le bon coin. Et puis, on s'embête pas. Non, 21h, mise aux enchères, commissaire priseur. C'était la dernière ? C'était la dernière. Super, super. Ça va être formidable. Et j'ai très hâte de voir ça, franchement. Parce que je n'ai jamais vu d'enchères en vraie main. À titre personnel. Tu vas voir. Et d'enchères sur Twitch ? En fait, c'est sur une plateforme, normalement, qui est dédiée. Le commissaire priseur arrive, non ? Non, c'est sur Twitch. Mais elle a le droit. On discutera avec le commissaire priseur parce que j'en ai déjà fait. Je ne pensais pas que la personne avait le droit sans passer par une plateforme. Elle a le droit, par contre, les gens en vrais. Tu vois, les gens en vrais, si tu lèves la main, bam. C'est-à-dire que si tu bailles, tu ne fais pas exprès. Il faut qu'on prenne des viewers au téléphone. Et on est au téléphone à côté. Non, mais tu as cru qu'on était au Téléthon. Ouais, il y a... Téléthon des années 80, tu sais. 500. OK. Et puis, il y aura ça à gagner. Ce n'est pas en enchères. Ça va être gagné sur les réseaux, je pense. Voilà, sur les réseaux. On vous le remontera. Il y a les dédicaces. Il n'y a pas encore les dédicaces de tout le monde. Je n'ai pas signé. Tu vois, tout le monde n'est pas passé. Non, mais toi, on ne la veut pas, par contre. D'accord, oui, c'est pour ça. Par contre, tu vois, il n'y a pas la dédicace de Jean parce qu'il n'est pas encore arrivé. Voilà, dédicace... Attends, tu sais comment on plie un t-shirt ? Alors, je peux essayer de plier un t-shirt en live pour toi, si tu veux. Allez, vas-y. Montre-moi comment tu plies. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur Twitch, sans déconner ? Oh là là, ça sent très mauvais. Oh là là, que ça sent la catastrophe. Non, 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 pas du tout. En vrai, de vrai ? Non, en vrai, de vrai. En vrai, de vrai, on va montrer le... Alors, regarde. Je vais faire le daron, là. Je vais faire attention. Hop. Regarde, rapidement. Regarde, si... Bon, j'aurais pu mieux faire, mais... Non, 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 non. Invalidé, invalidé. Je suis désolé, invalidé. Et là, c'est invalidé. Regarde, tu peux même... Hop, tac, je le replie comme ça. Si tu veux, hop, je te fais un petit truc pour le... Incroyable ou pas ? On dirait une serviette. Mais là, ça rentre dans ta valise, bien comme il faut. D'accord. Donc, on a vraiment fait cette séquence jusqu'au bout, très sérieusement, premier degré. Je crois que ça veut dire qu'il est temps de clôturer. C'est terminé. Tirage au sort, c'est ça. Pour ce t-shirt, ce sera un tirage au sort. Moi, on me dit soit sur Twitter, soit sur Twitch. Ce sera confirmé avec nos amis de chez Oxfam. Merci à vous pour votre engagement. 3 552 euros. Il est bientôt 21h. On va continuer. Moi, je vais repartir. Toi, tu repars jusqu'à quelle heure ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça m'a piqué, là. Ça m'a piqué, cette affaire. Je vais rester peut-être jusqu'à 2-3 heures du mat'. Ok. Et demain matin, tu as déjà prévu une heure d'arriver ? Normalement, je pense qu'on arrive à 8h. Tu es censé ? Je pense qu'on arrive à 8h. On a pris les notes, en tout cas. Tu me mets dans la merde. C'est ça que tu es en train de faire. Tu l'as dit, alors qu'on a un magnifique plan, regardez, de ces objets qui vont être mis aux enchères. Le casque. Demain. Le casque, c'est un objet qui est vraiment joli. Tu le mets à côté de ta petite collection de canards PC, tu sais, pour ceux qui les achètent toutes les semaines, etc. Tu le mets à côté pour caler tes livres et tout ça. Bref, c'est quand même pas mal. Pour faire tes salades. Merci, Choult. C'était la séquence présentation des produits. Cette chaîne-là va rediriger vers vos streams, vers les streams un petit peu des gens qui sont encore présents dans l'événement et qui vont streamer ce soir. Il va y avoir également, je crois qu'il va y avoir un stream des équipes de Oxfam qui ont envie de faire des... Il y aura du karaoké. J'ai entendu, il y aura du karaoké. Pour ceux qui veulent suivre ça, en tout cas, ça se passe par ici. Bonne soirée. Moi, je vous quitte, en tout cas. Peut-être que tu passes sur des streams un peu. Peut-être que tu vas venir sur mon schéma. Donc, c'est tout pour les plateaux. Rendez-vous sur les streams. À plus tard. Ciao, ciao. Bisous.